Saint-Tropez la saison estivale vient de démarrer sur les plages les plus célèbres à 5 km du centre historique dans la baie de Pamplone les touristes les plus fortunés au bord de la plage un bâtiment tout neuf le nouveau repère de la jet set bonjour alors tout ça se passe bien nappe vichy bouquet de roses et couleurs pastels on est bien loin de ce qui se fait ailleurs dans le village au bardo le directeur gâté surfe sur la nostalgie des années 60 sont belles les fleurs la mise en place est parfaite sur le parking les voitures luxueuses de business man étranger et de jeunes touristes branchés je pense que c'est un endroit qu'on travaille pour quand même pour l'année prochaine c'est encore mieux gâté est un roi des fêtes tropéziennes son concept depuis l'ouverture il y a deux mois faire danser les gens ensemble entre le fromage et le dessert en réalité rien n'est improvisé pour que les convives se lâche l'équipe a prévu quelques déguisements des chapeaux et un micro tendu à cette cliente russe ce concept convivial fonctionne et pour que la fête continue gâté va sacrifier une ou deux bouteilles de champagne à une centaine d'euros pièce dans le milieu gâté est une star pendant 20 ans il a fait danser les jetsetteurs du monde entier à la célèbre voile rouge aujourd'hui fermée pour raisons administratives c'est super c'est la première fois que je viens c'est vraiment le meilleur endroit du monde clou du spectacle une brochette de pin up qui se déhanche au milieu des clients mais curieusement cette animation gâté ne l'a pas payé il met l'ambiance à moindre frais et a simplement autorisé une marque de boissons à faire sa promo dans son établissement pendant plus de quatre heures les clients vont continuer à faire la fête un véritable chaud qui attise la curiosité des vacanciers sur la plage saint-tropez dans le var yacht somptueux plage emblématique et villa d'exception depuis 50 ans ce petit village de pêcheurs intrigue le monde entier il est devenu le lieu préféré des célébrités et des jet 7 heures pendant l'été saint-tropez accueille près de 5 millions de touristes très curieux ils ont trop tous ils ont trop tous les gens si la plupart des vacanciers sont uniquement de passage pour la journée d'autres viennent dépenser sans compter pour faire la fête tous les soirs mais pour les milliers de touristes les vacances peuvent parfois tourner mal en été les urgences de l'hôpital de saint-tropez sont saturés à la personne là et rien vu derrière moi on s'attend quand même à une nuit assez chaude pascal et ses équipes du smur ont un rayon d'action très large ils interviennent dans toute la région saint-tropez est tellement prisé que les prix de l'immobilier ont explosé pour continuer à vendre toujours plus cher les professionnels s'orientent vers de nouveaux marchés exactement en termes de prix on est sur une échelle supérieure à 20 millions d'euros avec de tels tarifs la plupart des visiteurs passent leurs vacances dans des stations balnéaires voisines de saint-tropez c'est le cas de fréjus moins cher et plus populaire à 30 km en haute saison cette ville voit sa population tripler face à des touristes qui se croient parfois tout permis la police ne laisse rien passer monsieur c'est la police nationale la police municipale vous devez sur l'eau sur le sable ou en ville l'été les forces de l'ordre ne relâchent jamais passer une soirée à saint-tropez ou plusieurs il faut quand même avoir un peu de monnaie quand on n'a pas tu fais les alentours cette maxime saint-raphael fréjus bagarre mais aussi trafic de stupéfiants les policiers luttent contre les dealers venus se remplir les poches grâce aux vacanciers mais là il a une bonne barrette en quête le temps d'un été dans le village français le plus célèbre de la planète saint-tropez est une sorte de parc d'attractions la plupart des touristes hébergés dans les villes voisines viennent à la journée l'une des principales attractions se trouve sur le port au milieu des yachts luxueux qui coûte des dizaines de millions d'euros un petit bateau attire l'attention c'est le passage obligé pour les touristes comme les riches vacanciers mais pour seulement 10 euros ils vont pouvoir s'offrir une sortie dans le port et une promenade en mer avec en prime les villas de célébrités et les potins mondains de stéphane bonjour messieurs là mais bienvenue à bord du bateau brigantin 2 c'est le nom du navire le brigantin 2 chaque été dans ces quartiers on va croiser des jack nicholson des bruce willis des george cunet des sylvester stallone ça sont les grands habitudes la presqu'île qui viennent souvent louer dans ces quartiers les autres maisons dont j'ai pas parlé ce sont simplement des gens qui sont très 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 riche mais pas connus voilà parce qu'ici c'est vraiment les quartiers des sdf les 100 difficultés financières les touristes qui viennent à saint tropez bon évidemment ils viennent pour le mythe un petit village où on peut soi disant rencontrer des gens des vedettes on s'est aperçu que la demande était beaucoup plus sur les villas de gens connus sur les people donc on fait un peu du voici gala paris match en live et ça depuis une trentaine d'années stéphanie et david sont originaires de forbach dans l'est de la france ils passent leurs vacances en famille à antibes ce matin plutôt que d'aller à la plage ils ont fait deux heures de route et d'embouteillage pour venir à saint tropez on espère qu'on va croiser des célébrités une photo ça dépend qui c'est une célébrité qu'on apprécie on irait un peu plus loin on dirait lui parler si on arrive bon on s'arrête pas une petite photo ce sera déjà très bien stéphanie et sa famille sont confiants sur le bateau un catalogue regroupant des dizaines de photos de people et surtout la date de leur présence a priori à saint tropez on peut croiser des stars partout et tous les jours le circuit s'achève pour l'instant à part en photo aucune star à l'horizon mais tout n'est pas perdu le dernier espoir de voir des célébrités c'est dans la ville premier arrêt stratégique le port et ses yachts regarde t'as vu regarde il y a le salon t'as vu ils ont un salon dehors qu'est ce qui nous plaît alors ici qu'est ce qui nous plaît ici tout tout il y a tout qui nous plaît qu'est ce qui nous plaît qu'est ce qui nous plaît ici tout voilà prestige de luxe c'est vraiment l'image qu'on avait de saint tropez c'était vraiment le luxe et ce qu'on voit la télé c'est ça c'est un trophée l'après midi dans le port la plupart des yachts sont quasiment vides mais stéphanie scrute le moindre mouvement on a vu des gens on suppose des milliardaires on suppose qu'il y en avait qui s'était quand même très bien habillé sortait des magasins mais est ce qu'on a vu des célébrités ça je sais pas on va aller un peu par la ville ou dans la famille david le père a le sourire des voitures de luxe à tous les coins de rue cela suffit à son bonheur julia l'aîné attendait plus pour sa première journée à saint tropez elle aurait aimé croiser une de ses idoles georges clown et malheureusement ouais malheureusement on les a pas vu stéphanie et ses filles sont un peu déçues mais pour remonter le moral des troupes la maman s'est à coup sûr où trouver une célébrité la plus connue de la ville est accessible en plus on va aller près de la gendarmerie refaire une photo avec les enfants stéphanie et sa famille doivent déjà repartir direction leur lieu de villégiature à antibes à l'autre bout du golfe fréjus voit sa population triplée en juillet et en août pour gérer cet afflux massif de touristes les forces de l'ordre doivent redoubler d'efforts les agents de la police municipale reçoivent du renfort pendant l'été le reste de l'année jeff et crs à boulogne sur mer dans le nord il a pour mission de surveiller la baignade contrôler la vitesse des bateaux et faire respecter la loi sur les plages dépasser la vitesse de 5 nœuds à moins de 300 mètres des côtes c'est une infraction donc le permis la carte de circulation le jeune pilote ne semble pas avoir son permis depuis longtemps et visiblement il n'a pas bien appris son code jeff lui donne une leçon de rattrapage et pour marquer les esprits un pv de 80 euros mais pendant qu'il remplit sa fiche le crs repère un bateau au comportement dangereux monsieur bonjour police municipale c'est raphaël c'est écrit d'accord ça veut lire c'est déjà bien vous vous rapprochez s'il vous plaît vous mettez à couple j'ai constaté qu'on était sorti à plus de 5 nœuds cet homme est un professionnel qui doit livrer un hors-bord à des vacanciers l'individu a commis un excès de vitesse important et il est très arrogant vous restez là monsieur on s'occupe de vous dans cinq minutes monsieur monsieur c'est la police nationale la police municipale alors je vais vous expliquer alors monsieur je vais vous expliquer si vous êtes récalcitron vous devez aujourd'hui monsieur je parle vous devez respecter les injonctions de la police nationale la police municipale d'accord vous allez rester vous avez patienté que ça dure une heure ou deux j'ai quatre heures pour vous entendre monsieur si j'ai pas de problème bien donc on arrête là on s'occupe de monsieur alors là ça va être un cas difficile pourquoi vous vous a intercepté monsieur ce soit disant j'allais à plus de 5 nœuds david on était à combien au moins quinze nœuds facile d'accord vous avez un gps vous ne reconnaissez pas non absolument alors monsieur par rapport moi j'ai un gps on a toutes les solutions par contre je vous assure que par rapport à votre comportement désinvolte je vais faire mon métier correctement il n'y a aucun problème je n'a pas le temps de discuter il entendra ce conducteur dans les jours suivants on a peut-être autre chose à faire aujourd'hui puisqu'il ya peut-être la prévention du sauvetage à faire on va convoquer monsieur en fonction de ses disponibilités alors pas l'année prochaine forcément quelle heure 11h c'est bien 11h allez c'est le genre de client qui m'intéresse énormément puisqu'il a tout faux donc là il ne fait que s'enterrer je dirais plus l'hiver en rangers que l'été en maillot mais là je pense qu'il a c'est qu'il va prendre cher l'homme risque dix mois de retrait de son permis professionnel et jusqu'à 3500 euros d'amende les journées sont chargées pour le crs quand il n'est pas en bateau jeff est sur la plage il surveille les baigneurs et guette tout comportement hors la loi dans sa ligne de mire un groupe de jeunes attire son attention on va aller au cours d'une patrouille on voit des canettes sur les rochers on va voir tout ça ici la consommation d'alcool est interdite sur les plages cela peut provoquer des noyades et engendrer des comportements déplacés chez les vacanciers jeff ne plaisante pas avec ça alors déjà on a un motif c'est la présence de deux canettes de bière je vais vous demander de couper la musique s'il vous plaît un petit rappel ici sur la plage du veillard il ya un arrêté un arrêté municipal qui interdit la boisson d'alcool donc je vais vous demander de remballer tout ce qui est canette dans le pack pour pas que ce soit la vue du public d'accord après avoir demandé aux jeunes vacanciers de jeter leur bière jeff en profite pour les contrôler il vérifie la présence d'éventuels produits stupéfiants rien à signaler mais le crs ne s'arrête pas là alors voyez par exemple le jeune ça fait trois fois que je dis il va passer devant moi avec une canette ça tombe bien la pièce d'entité je vais le ramener je vais verbaliser qu'est ce que je t'ai dit tout à l'heure tu fais quoi là tu fais quoi tu fais quoi alors tu me rends ta pièce tu me rends ta pièce parce que j'ai pas l'habitude de répéter trois fois la même chose tu vas me suivre ça fait trois fois je te le dis est ce que c'est vrai ça fait trois fois je te lis alors j'ai dit niet c'est niet jeff ne supporte pas la provocation des vacanciers qui se croient tout permis c'est niet jeudi trois fois la règle des trois tu restes là visiblement tu comprends pas rapidement toi un peu le cerf volant je vais pas me perdre mon temps avec toi je te verbalise tu recevra un procès verbal dans l'année d'accord à 17 euros c'est l'arrêté municipal ok article 8 jeff cherche à montrer l'exemple en haute saison avec des centaines de milliers de touristes répartis sur une quinzaine de villages les forces de l'ordre n'ont pas le temps de chômer elles sont sur tous les fronts avec des milliers de véhicules sur les routes il faut sanctionner les comportements à risque parfois mortels oui c'est aussi bien sûr d'infection aux deux les remontées de fil un peu dangereuse de choses bien sûr si c'est une remontée qu'il n'y a pas de la façon de rentrer sous faire la prévention ce genre de choses michael et son équipe vont tenter de prendre des chauffards en flagrant délit première alerte un accident qui vient de se produire en plein centre-ville la victime un conducteur de deux roues de 42 ans qui a percuté une voiture il est rentré la tête la première dans ce pare brise les policiers vont interroger les commerçants pour en savoir plus le vieux monsieur avec sa grosse voiture qui tournait dans l'avenue à la rue en paix et donc il a il a remboursé le scooter il venait il remontait il arrivait en face par contre je sais pas du tout s'il allait tout droit ou s'il allait à droite on va aller on va aller voir ok merci c'est bien ce qui s'est passé le scooter venait du centre ville de saint-raphaël et le véhicule a coupé la route donc bon le pauvre il est pour rien c'est la voiture qui n'a pas respecté la priorité l'été dans le golfe les deux roues sont fréquemment impliqués dans des collisions sur des accidents vous en avez quatre voire cinq ça il ya un deux roues qui est impliqué c'est vrai que malheureusement ces actions qui sont très courants dans la région après niveau des blessures elles sont toujours plus importantes que lorsque vous avez deux véhicules ils sont protégés par l'habitat mais c'est vrai que ça peut aller bon des petites blessures malheureusement jusqu'à la mort voire un handicap également malgré le choc la victime ne souffre pas au niveau de la tête mais elle a le fémur fracturé l'homme ne semble pas en tort mais les secours effectuent quand même une prise de sang pour vérifier son taux d'alcoolémie c'est la procédure problème pour le conducteur du deux roues les résultats sont positifs en fait il a consommé de l'alcool maintenant il faut qu'on détermine le taux comme il est transporté à l'hôpital le seul moyen pour nous de déterminer le taux ça va être le prélève en sanguin mais c'est certain que dans le cas de l'accident bon peut-être que les réflexes n'ont pas été là ça change un petit peu là les circonstances même s'il y a toujours un refus de priorité la personne est quand même en l'analyse sera formelle son taux d'alcool dans le sang est de 0,7 g par litre le conducteur du deux roues devra s'acquitter d'une amende de 135 euros et le vacancier en voiture lui ne sera pas poursuivi en juillet et en août 80 mille vacanciers se dirigent chaque jour vers saint-tropez la circulation surchargée sur les grands axes engendre de nombreux accrochages une nouvelle collision s'est produite un touriste a renversé cette jeune femme à moto la victime de 25 ans est transportée au pôle santé de saint-tropez l'un des hôpitaux les plus importants du secteur c'est pascal le chef des urgences qui va la prendre en charge bonjour mariange alors je viens voir cette jambe la douleur la plus intense elle se situe où au niveau de votre jambe plutôt le genou la jambe ou plutôt la cheville c'est la cheville qui vous fait le plus mal de ce côté là je suppose très bien la jambe de la jeune femme est ouverte sur une quinzaine de centimètres il faut la recoudre rapidement et l'immobiliser on va aller voir ses radios cet accident n'aurait sans doute pas eu lieu en basse saison les touristes sont pas assez vigilants ils préfèrent regarder la mer que regarder la route et au final ça arrive quoi et les accidents au même moment pascal reçoit un appel urgent oui allô en plus de l'hôpital pascal fait partie de l'équipe du smur les secours d'urgence direction le parking d'une plage à ramatuel pas une minute à perdre pour pascal la victime pourrait souffrir d'une crise cardiaque le vacancier est déjà pris en charge par les pompiers et semble rétabli mais pascal tente d'en savoir un peu plus jour monsieur bonjour ici là ça vous chatouille ça vous est arrivé dans un contexte un peu particulier c'est à dire vous vous étiez en train de manger vous étiez en pleine chaleur et vous avez bu quatre verres de rosée est ce que ça diminue rien d'alarmant pour l'instant si ce n'est une consommation abusive d'alcool pascal peut rassurer le vacancier a priori je ne pense pas que ce soit d'origine cardiaque il a un petit peu abusé sur la boisson alcoolisée la bu quatre verres de rosée c'est un fumeur on va le laisser sur place il va aller se reposer à la maison et ça devra aller l'intervention est terminée pascal peut rentrer à l'hôpital il doit aider les autres urgentistes débordés ici un adolescent qui s'est ouvert le pied sur une plage ça va bonhomme ça va mieux oui c'est bien t'es courageux et ta mère comment elle va ça va ça c'est la maman elle a fait un petit malaise bon écoutez moi je pense qu'il ya plus grand chose dans cette plaie il est 17 heures plus d'une centaine de patients ont déjà été admis aux urgences pour l'instant on en est à quand même 140 passages depuis ce matin à trois médecins enfin deux médecins puisque le médecin smur a été occupé toute la journée n'est ce pas donc il ya encore un peu un peu d'attente mais on arrive à s'en sortir à quelques kilomètres de là dans le centre historique pendant que les touristes visitent le village d'autres profitent du soleil et des vacances pour faire des affaires alexandre 23 ans est un jeune agent immobilier il débute dans le commerce et travaille avec sa mère spécialisée dans la vente de biens d'exception entre paris et saint tropez mais cette année face à la crise économique il doit redoubler d'efforts situation immobilière à saint tropez est un petit peu délicate beaucoup de personnes mettre mettre leur leur maison en vente leur appartement en vente mais au niveau des acheteurs sur les appartements on a beaucoup de beaucoup d'achats d'étrangers et de et de français et pour tout ce qui est villa c'est principalement des étrangers très peu de français en plus des investisseurs anglo saxons et des pays du golfe alexandre doit élargir sa clientèle il cherche à s'associer avec neila une consoeur russe au carnet d'adresses très fourni pour la convaincre de partager ses clients il va lui faire visiter quelques-uns des biens qu'il a en vente première étape cet appartement de 127 mètres carrés en plein coeur du village son prix 2 millions 600 mille euros on arrive là c'est la pièce principale on va dire de la maison salon salle à manger avec la cuisine entièrement équipée une cave à vin ici sur la droite pour conserver le vin donc ici vous avez une première chambre avec sa salle de douche qui est ici une deux petites ouvertures sur le côté une télé sachant que l'appartement est vendu meublé la deuxième chambre plus spacieuse que celle d'à côté avec le miroir qui est dans la salle devant ça donne la pression du surface exactement si un client de neila achète l'appartement les deux agents partageront la commission environ 65 mille euros chacun c'est une belle pièce mais pour le moment ce n'est pas gagné un appartement moderne actuel à la fois un peu froid et impersonnel c'est ce qu'on trouve un petit peu récemment exactement à la fois les russes pour retrouver le même style des tendances ils sont pas obligés de venir jusqu'à saint tropez pour le retrouver ils peuvent le trouver à miami c'est c'est pas on va dire c'est pas c'est pas un pur appartement tropezien en dix ans à saint tropez les prix des appartements totalement rénovés ont fait un bond de 90% certains atteignent aujourd'hui les vingt mille euros le mètre carré une augmentation qui a refroidi les investisseurs maintenant les russes ils sont très renseignés au prix du mètre carré ils négocient tout ça et vous savez que l'époque l'époque des valises remplies un espèce ça n'existe plus c'est la douche froide pour alexandre il doit maintenant discuter du prix de millions six cent soixante-dix mille euros pour 150 mètres carrés habitables et 127 en loi carré on verra bien c'est jamais 17000 euros du mètre carré soit deux fois plus cher qu'à paris on va se revoir bientôt j'espère pour alexandre l'affaire est loin d'être conclue merci madame à très bientôt alors ça s'est pas trop mal passé après on va pas dire que ça s'est très bien passé non plus c'est pas le c'est pas le type de visite qui s'est déroulé idéalement parce qu'elle n'a pas tout de suite eu une idée pour un de ses contacts un de ses clients donc on verra bien alexandre compte se rattraper le lendemain il a prévu de marquer des points avec un bien de milliardaire c'est dans les parcs de saint tropez l'un des lieux les plus chics et les plus sécurisés de la côte d'azur qu'il retrouve néhila pour la visite d'une authentique bastide tropézienne ici les terrains font plusieurs hectares c'est donc en voiturette qu'il commence le tour du propriétaire c'est le domaine à des domaines les plus prisés en saint tropez voilà donc sur la droite vous avez la piscine principale avec les différents bâtiments qui composent cette bastide provençal et les compagnies en partie il y a vous avez 14 chambres 12 salles de bains 650 mètres carré habitables bien sûr on continue la découverte exactement donc là à partir de là on a la première terrasse qui donne donc exclusivement sur la mer aucun vis-à-vis pour moi je pense que c'est très important parce qu'un peu que ce soit profiter de la vue ou organiser des fêtes ou les vraiment c'est c'est ce qu'il y a de plus important vous avez la piscine qui commence à l'extérieur et qui rentre ensuite dans la maison c'est reposant on est au calme rien que dans les dépendances de la maison principale une chambre de plus de 30 mètres carrés mais il a déjà une idée précise de son utilité vous avez une des chambres une mezzanine une très belle hauteur sous plafond vous avez une salle de bain celle de douche plutôt précisément cette chambre d'après moi elle sera habité par un adolescent ou par un enfant donc je pense que ça sera suffisant et la pièce elle est aussi là une dimension pour un adolescent donc non parfaitement bien c'est grand pour un adolescent les russes et sont grands ça dépend non je pense que c'est parfait pour s'offrir une maison dans les parcs il faut débourser entre 5 et 40 millions d'euros la bastide elle est estimée à 20 millions d'euros à la clé une commission de 600 mille euros à se partager entre neila et alexandre à ce prix chaque détail compte pour le futur acquéreur voilà ici le petit salon exactement qu'est ce que c'est bien meublé avec les moindres des petites attentions exactement tous les petits détails mais pour les clients russes le luxe ne suffit plus ce qu'ils recherchent c'est aussi le caractère l'authenticité ils aiment bien d'avoir les chambres français typiques et centropésiens c'est exactement l'esprit de cette pièce vous avez un splendide petit bar qui a été fait vraiment dans la tradition respect des traditions je vois qu'il ya quelques provisions exactement alexandre a retrouvé le sourire il continue la visite rassuré voilà ça c'est vraiment c'est la chambre des des maîtres de la maison on va dire voilà ici exactement petite ouverture et petite ouverture sur la nuit c'est ça on prend le jacuzzi la nuit en regardant les étoiles c'est sympa ça vous plaît mais il apparaît conquise mais les exigences de certains acheteurs peuvent à tout moment remettre en cause la vente si c'est ce qu'ils recherchent ça va forcément leur plaire ensuite là où là où ça devient difficile c'est que pour une histoire de piscine pour une taille de piscine pour une dimension pour pour le jardin pour la forme du jardin ce sont juste ces détails là qui peuvent faire que l'opération peut capoter heureusement pour alexandre les propriétaires actuels n'ont pas fait les choses à moitié là vous avez également un petit jacuzzi couvert par une petite véranda exactement exactement et de soir je vous le soir je vous assure que c'est fabuleux et d'autres clients qui vont vouloir peut-être reconstruire cette partie et faire peut-être encore une autre terrasse ou à mettre un hamac ou pour prendre un thé ou un café donc après c'est les clients qui décident comme pour les piscines déjà deux piscines une en haut une plus basse ils vont peut-être pas tout conserver ils ont peut-être pas besoin de tout en double mais c'est forcément plus à la base c'est forcément plus et pour finir en beauté pour 20 millions d'euros les futurs acquéreurs ont aussi droit à un accès privé à la mer un luxe en particulier à saint-tropez là c'est le ponton privatif avec donc ce premier bateau son petit zodiaque et la bouée la première bouée blanche vous voyez avec un bateau appartient également aux propriétaires la visite de la bastide se termine ne il a est convaincu elle décide d'appeler tout de suite un de ses clients je pense que je peux avoir quelqu'un qui pourrait être intéressé donc je vais passer un coup de téléphone aucun souci je vous en prie bonjour j'ai une très très bonne nouvelle pour vous je crois que j'ai trouvé la maison de vos rêves voilà donc le client sera prêt à venir à la fin du mois prochain ok avec plaisir il hâte il hâte de voir d'accord ce magnifique domaine très bien malgré la crise immobilière grâce à ses capitaux étrangers alexandre pourrait conclure sa première vente de la saison estivale quelques heures plus tard au commissariat de fréjus ivresse sur la voie publique bagarre agression ou trafic de stupéfiants les policiers ne s'arrêtent jamais 21 heures la brigade anticriminalité se prépare sa spécialité le flagrant délit c'est en voiture banalisée que ces hommes patrouille hervé travaille depuis 17 ans à fréjus il connaît parfaitement la région pour lui la population est très différente de celle de saint tropez passer une soirée à saint tropez ou plusieurs il faut quand même avoir un peu de monnaie c'est les belles filles et belles soirées les beaux bateaux donc quand on n'a pas tu fais les alentours cette maxime saint raphaël fréjus voire cannes tout le reste tout le reste du golfe à peine parti hervé repère un chauffard qui roule à toute allure en plein centre ville il est au volant d'un puissant 4x4 pour le rattraper les policiers doivent conduire à plus de 130 km heure un mec qui roule très vite bon il nous a pas vu à l'instant et on a du mal à rattraper le suspect se dirige vers saint tropez tout à sa hauteur les policiers profitent d'un feu rouge pour le contrôler vous garez sur le côté vous savez pourquoi on vous contrôle non non si vous voulez un peu vite un peu vite présentez ou quoi c'est limité à 50 monsieur sur tout le bord de mer là n'est pas vu qu'il ya des gens partout là qui marchent et tout sur le bord de la route vous avez consommé de l'alcool vous sortez de vous là j'allais chez les amis travaillent et les sécurités moi aussi je travaille à saint-pop c'est votre véhicule non c'est le véhicule de mon patron il va être content votre patron va voir combien vous roulez avec sa voiture un peu vite un peu vite c'est plus qu'un peu vite monsieur vous descendez descendez de la voiture rien de particulier sur vous rien de dangereux vous avez vu qu'il y avait du monde sur la route ou pas de façon vous n'avez pas d'excuses n'essaie pas d'en trouver parce que ça va mettre en colère par contre voilà vu que vous habitez ici la prochaine fois que vous contrôlez une vitesse pareil je vous fais la totale c'est normal c'est bien compris ok vous rentrez à 50 à l'heure monsieur curieusement hervé laisse repartir le conducteur après un simple avertissement sa mission principale ce n'est pas la sécurité routière laisser repartir ouais mais la permis anglais à consommer d'alcool il sent pas l'alcool et la vitesse et puis c'est sûr qu'on pourrait faire venir un véhicule éventuellement pour verbaliser mais bon c'est sur une vitesse excessive je pense qu'il ya d'autres choses à faire encore ce soir l'abac a pour objectif de chasser les agresseurs de vacanciers et les trafiquants de drogue il ya des bandes qui descendent ils dorment sur la plage ils vivent au jour le jour souvent de stupéfiants d'ailleurs et puis quand ils repartent ils repartent les poches pleines aux abords de ce parking du centre ville hervé reconnaît un individu qu'il a déjà appréhendé pour trafic de drogue une fouille qui va s'avérer productive mais là il a une bonne barrette il ya quelques mois et puis pour stupé là quand on l'a vu là ici c'était un petit contrôle parce qu'il commençait qu'il est coutumier du fait il avait caché à l'intérieur de son short hervé ne sait pas encore si la résine de cannabis qu'il vient de trouver est destinée à la revente ou à sa consommation personnelle un doute vu que c'était déjà pour du deal là on peut pas le prouver donc on va dire c'est ça pour consommation à moi ce qu'il attend pour la vente la situation va vite s'éclaircir un individu passe son chemin à la vue des policiers à cette heure tardive sa présence sur ce parking désert est suspecte son discours est surréaliste les policiers ne sont pas du cet homme est sans doute un client mais sans preuve il le laisse rentrer chez lui en revanche le dealer lui est conduit au commissariat hervé va vérifier son fichier police c'est la procédure vous allez voir si je trouve le petit à son nom pas escroquerie revente et usage de stupéfiants voilà étalage usage de stupéfiants c'est un petit palmarès par rapport à ce qu'on peut voir il y a quatre quatre faits cinq faits pas l'habitué à beaucoup plus malheureusement malgré de nombreux faits de délinquance pour un jeune homme de 18 ans le policier le laisse partir il sera convoqué le lendemain pour un rappel à la loi retour aux urgences il est 22 heures la journée a été déjà bien chargé pour les médecins mais le soir tout s'accélère dans ce box un jeune homme qui s'est ouvert le pied sur des débris de verre pendant une fête sur la plage on fait comme ça à côté une jeune femme prétend qu'on lui a mis de la drogue dans son verre c'est pas normal je suis bien d'accord avec vous madame pourtant les analyses ne révèlent aucune trace de drogue simplement beaucoup d'alcool dans le sang cette femme est complètement ivre la soirée démarre mal et ce n'est pas près de s'arrêter dans les couloirs un jeune homme en sang agressé sur un parking de ramatuel sous la violence des coups son nez a été fracturé il y avait beaucoup d'alcool beaucoup d'ambiance on était sur la plage avec nos bouteilles donc parfait la personne est ravie derrière moi et même plusieurs quatre cinq droits dans la tête peut-être pas la chance de payer des bouteilles comme nous c'est dommage que ça se passe comme ça et ce n'est pas fini un autre homme arrive aux urgences le visage tuméfié les nuits tropéziennes il ya pratiquement sur juillet août toutes les nuits une manifestation différente ça rassemble beaucoup beaucoup de personnes et qui boivent beaucoup beaucoup de bière et puis qui souvent soit tombe soit se font agresser des journées noires pour pascal mais le médecin cherche toujours à dédramatiser la situation vous avez la fière une figure personnalisée vous allez retourner à la fête bon une petite bière oui ça ça peut se faire oui vous n'êtes pas tout seul ce soir non non j'ai quelqu'un qui vous surveille allez vous pouvez rentrer chez vous une agression survenue au volant de sa voiture ce vacancier belge est encore sous le choc pascal lui n'est pas prêt de rentrer chez lui aujourd'hui plus de 180 patients ont déjà été admis aux urgences 11h30 bon on n'a pas mangé à midi on n'a pas encore mangé ce soir enfin bon c'est deux mois de l'année difficile on a du mal à accepter avec l'âge parce qu'on est une équipe vieillissante mais bon on assure quand même et le plus difficile c'est sur ces 184 passages c'est de ne pas passer à côté de la véritable urgence à fréjus la nuit aussi a été agitée pendant la période estivale cette ville la plus importante des environs voit son taux de délinquance augmenter de 20% entre les vacanciers et les habitants de certains quartiers le cocktail est parfois explosif et nally fait partie de l'équipe de nuit de police secours elle vient d'être appelée sur une violente bagarre à la sortie d'une discothèque les bagarres c'est très rare on fait plus les les conduites individus sont alcoolisées au volant c'est pas commun quand même non c'est rare il faut moins de cinq minutes aux policiers pour se rendre sur les lieux ils sont attendus par les leaders la rique se semble terminée mais l'ambiance est toujours tendue c'est cet homme très agressif qui était en possession d'une barre de fer visiblement très alcoolisé il s'en serait pris à des vacanciers sortant de la boîte de nuit pendant ce temps son ami lui aussi très émêché et maîtrisé par les CRS venus en renfort mais le premier individu ne s'apaise pas il devient même incontrôlable pour le neutraliser il ne faut pas moins de huit policiers l'individu est embarqué et nali elle n'est pas étonnée par ces événements l'homme très violent passera le reste de sa nuit en cellule de dégrisement chaque été à saint tropez une vingtaine de paparazzi débarque dans la station balnéaire tous espèrent faire la photo qui fera la une des magazines et ce sera peut-être pour cet après-midi leur QG ce club dans la baie de pamplone à 500 mètres du restaurant de gâté c'est ici que les célébrités arrivent en bateau ce yacht vient de jeter l'ancre les photographes sont à l'affût peut-être une star l'homme en bleu c'est le prince al-walid un milliardaire saoudien mais ce n'est pas ce que cherche les paparazzi cette année les clichés se font rares nous avons voulu savoir pourquoi mais les paparazzi n'aiment pas se dévoiler c'est donc en caméra dissimulée que nous interrogeons l'un d'entre eux alors vous réussissez à boire des gens ça s'explique comment alors ça s'explique comment alors les tupoles ils viennent parce qu'on les invite par exemple c'était symptomatique l'année dernière par la citron elle est venue elle a fait le tour des plages il y avait encore de la voile rouge la voile rouge elle est venue ici elle est allée aux palmiers et en fait elle cherchait un café mais payé pour faire son chose sur une place de campagne personne n'y a donné qu'à ce que personne on va dire que 90% des stars qu'on fait c'est des américaines elles vont pas venir se faire chier à venir ici alors qu'elles peuvent rester chez elle à malibou ou à l'extrême quebeste ou à miami et en gros avoir la plage le soleil et la fête si elle vient ici c'est qu'elles sont payées la majorité des gens qui viennent c'est de gagner de l'argent il n'y a plus d'argent quand tu vois que sur le fort il y a des nanas le vendredi soir qui donne des bracelets pour retrouver le Pérou moi ça fait six ans que je viens là la discothèque dont parle le paparazzi n'est pas un cas isolé cette année avec la crise les clubs tropéziens ont des difficultés à faire le plein un peu plus loin sur la plage l'équipe d'une boîte de nuit emblématique du village est en mission dans le restaurant de gâté j'ai appelé gâté bonjour c'est le papa gaillot j'ai appelé gâté aude et son équipe viennent démarcher les clients de gâté pour remplir la discothèque à l'occasion de la venue ce soir d'un célèbre dj à saint tropez les professionnels de la fête se serrent les coudes pas question de profiter de cette opportunité sans contrepartie au des fair play elle commande à ses frais un magnum de rosé autre doit briefer son équipe sur la marche à suivre pour cette soirée particulière il faut ramener un maximum de monde les employés du club vont maintenant commencer la distribution des flyers et enregistrer les premières réservations l'opération va durer plus de 4 heures une heure du matin sur le port de saint tropez à l'extérieur de la boîte de nuit les clients sont finalement venus nombreux tous ne pourront pas entrer pour aude l'opération du jour a fonctionné dans le club danseuse de cabaret kova le maître de cérémonie engagé pour mettre l'ambiance et surtout michael canitrault le dj officiel du festival de cannes pour fidéliser ses clients autres prend le temps de dire un mot à chacun ici tout le monde doit se sentir privilégié ce soir le club privé a réussi à faire le plein la jeunesse doré se déchaîne sur la piste quant aux habitués les plus fortunés ils prennent place dans le carré royal qui surplombe le club à 500 euros la bouteille de vodka et jusqu'à 1000 celle de champagne les clients cherchent avant tout à se faire remarquer pour autres c'est une soirée réussie elle est soulagée ce concept appelé crazy club a été imaginé par franklin le fils du créateur de la discothèque connu dans le monde entier il en a repris la direction il y a deux ans nous on travaille vraiment pour garder une mentalité un état d'esprit festif saint tropez a quand même une baisse depuis quelques années donc on est obligé chaque année de réinventer la tendance depuis maintenant 50 ans saint tropez cultive son image de marque internationale mais pour faire face à la concurrence d'ibisa des îles grecques ou plus récemment de cannes le village devra redoubler d'imagination en vue des prochaines saisons